on va pouvoir commencer merci à tous ceux qui sont déjà là du coup je vais me tourner entre les deux écrans tu choisis je sais pas c'est quoi mon meilleur profil tu es parfaite arrête merci tu dois le mémoire ça y est on y va donc ce soir ce petit live sur l'hypersensibilité si je commence à bafouiller ça commence bien donc le but en fait ce qu'on avait envie de transmettre dans ce live c'est que notre hypersensibilité c'est une richesse tout simplement et que le fait d'avoir un peu c'est un peu un super pouvoir quelque part une hypercapacité en tout cas ça c'est sûr l'hypercapacité à ressentir des émotions d'être à l'écoute de ce qu'on ressent ou d'avoir de l'intuition voilà c'est quand même une super capacité cette hypersensibilité et c'est vrai que c'est pas toujours vécu comme ça ça peut être compliqué dans notre société actuelle il peut y avoir aussi l'amalgame avec le fait d'être hypersensible je veux dire parfois vulnérable ou fragile et voilà on avait envie de partager un petit peu nos expériences par rapport à ça notre vision des choses dans notre quotidien et avec Stéphanie voilà c'est là sur l'hypersensibilité nous tiennent vraiment à coeur et on est heureux de vous voir assez nombreux ce soir en tout cas alors du coup je vais d'abord un petit peu me présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore qui n'ont pas encore suivi de live ou en tout cas des vidéos sur nos pages respectives donc moi c'est Stéphanie Barriot je suis accompagnante psychocorporelle ma spécialité c'est le langage du corps donc tout ce qui est non-verbal et les multiples langages parce qu'il n'y a pas que le langage par la gestuelle je travaille aussi avec le décodage biologique la morphopsychologie je suis dans mon hypersensibilité mon talent je vais le dire comme ça c'est du coup de facilement interpréter tout ce qui est non-verbal j'entends de la démo très longtemps ça a été pour moi-même une difficulté puisque je pensais que les gens me mentaient voilà donc ça c'est vraiment un outil maintenant vous voyez c'est devenu mon talent et j'aide les gens dans leur relation à leur image puisque mon chemin au départ j'ai été coiffeuse donc je les accompagne aussi dans leur relation au corps et tout la relation à l'apparence et toutes les injonctions à l'apparence et puis je pratique la coupe harmonisante qui est une technique de coupe de cheveux au rasoir où on va travailler au niveau vibratoire c'est à la fois un soin et un travail de libération voilà donc moi je suis Adeline Baillet donc je suis conseillère en fleurs de Bac alors pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac elles sont en fait des outils qui permettent tout simplement d'harmoniser vos émotions donc étant une hypersensible j'ai toujours été submergée entourée par mes émotions quotidiennes diverses et variées et les fleurs de Bac m'ont beaucoup aidée surtout après un burn-out professionnel où vraiment en tant qu'hypersensible j'ai été malmonnée dans l'entreprise où j'étais et les fleurs de Bac m'ont vraiment accompagnée pour harmoniser toutes ces émotions et voilà donc aujourd'hui j'en ai fait mon métier ça fait maintenant deux ans que j'exerce et c'est avec grand bonheur qu'en tant qu'hypersensible j'utilise les fleurs de Bac dans mon quotidien donc voilà et aussi en accompagnement bien sûr personnel et quand voilà c'est vrai que les émotions et les fleurs de Bac sont tellement intimement liées et voilà j'ai souhaité en faire mon métier je suis désolée je suis désolée en même temps je vais adapter Adeline parce qu'il y a des personnes qui disent sur Insta que ça résonne énormément voilà donc après j'ai changé j'ai éteint mon ordinateur et le son de l'ordinateur j'ai laissé que le son d'Instagram donc pour les personnes qui me saient sur Insta dites-moi si c'est plus acceptable même vraiment mieux si j'ai coupé le son de l'ordinateur ouais parce que côté Facebook on nous dit l'écho semble avoir disparu ok côté Facebook j'ai inversé mon côté c'est vrai que ça vient de moi Insta et puis je vais voir ce que ça donne ouais ok ça marche bon si jamais n'hésitez pas à nous faire des retours au fur et à mesure sur le son et sur la vidéo mais du coup je suis assez ah je suis assez surprise parce que j'entends pas beaucoup est-ce que t'as tes écouteurs à proximité éventuellement ? non je peux pas poser mon téléphone avec les écouteurs ah mais là c'est bon on a pour Noël t'as plus qu'à investir dans les écouteurs c'est ça il va falloir je vais faire une demande à l'univers cadeau s'il vous plaît donc voilà désolée Guel d'avoir fait un petit peu mouvementer ta présentation ok donc en tout cas comme le disait Adeline au début notre notre hypersensibilité c'est un vrai pouvoir c'est un talent c'est des richesses c'est des capacités qui peut-être nous font sortir du lot ou en tout cas nous mettent à côté mais moi par exemple dans mon quotidien c'est devenu vraiment un outil extraordinaire qui me permet de m'adapter dans le sens comprendre ce qui se passe dans mon environnement et en faire quelque chose voilà et ne plus subir donc vraiment le ressenti si on explique un petit peu les bases du ressenti au départ on va c'est un instant animal on va avoir tous nos sens qui sont en éveil comme l'animal au milieu de la forêt et on va capter plein de choses autour de nous même même en tant qu'être humain comme un animal marin avec le sonar on capte des choses voilà et ça c'est vraiment des informations essentielles pour notre corps parce que ça parle de notre environnement si on n'avait pas ça en fait on n'avancerait pas on ne bougerait pas on ne pourrait pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe donc ça c'est vraiment important et de ces ressentis va découler la deuxième étape qui est les émotions les émotions viennent vraiment après le ressenti c'est une c'est une concentration ça veut dire c'est une réaction l'émotion ça veut dire mouvement et du coup quand je ressens ça monte à mon cerveau ça va générer une émotion qui va me permettre de mettre en mouvement donc là on est vraiment dans les bases animales archaïques on peut dire comme ça je vais mettre en mouvement soit pour fuir soit pour rester figé soit pour attaquer voilà nous les êtres humains on va rajouter après les sentiments qui vont nous permettre de développer de mettre de la conscience et là on est dans la psychologie c'est vraiment de l'analyse c'est lié au mental entre guillemets et à la psychologie et vraiment là on va mettre deux étapes par rapport à un animal qui lui va juste réagir il peut se rappeler de ce qu'il a vécu mais il ne va pas le décortiquer comme nous on peut le faire et notre hypersensibilité c'est vraiment cette capacité sensorielle qui est hyper développée donc on a une capacité à sentir tout ce qui se passe autour de nous incroyable la difficulté c'est qu'on n'a pas eu d'éducation à interpréter ce qu'on ressent voilà et nos émotions à les comprendre et aussi à savoir les accueillir au point de ne pas réagir parce que quand on a une émotion le mouvement est une réaction en fait à quelque chose et si on reste sur la partie archaïque animale on va être tout le temps en réaction ce qu'on peut voir beaucoup encore il y a beaucoup de personnes moi la première tant que je n'avais pas bien compris comment ça fonctionnait dès que je ressentais des choses je réagissais ou je suis où je m'enfermais enfin voilà je réagissais apprendre à décoder ce qu'on ressent et nos émotions à les écouter mais qu'elles ne nous dominent pas parce qu'il y a aussi cet aspect là parce que si on n'arrive pas à les décoder nos émotions elles vont nous dominer elles vont prendre le dessus donc c'est assez ambigu parce qu'on dit à la fois écoutez vos émotions mais ne pas se laisser dominer par elles mais qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas dominé par quelque chose c'est qu'on va y mettre de la conscience et là c'est vraiment la richesse de l'être humain on a toute cette capacité avec notre cerveau à décortiquer et à mettre des informations donc voilà un petit peu pour moi ce que c'est la richesse de notre hypersensivité par contre bien sûr il faut être accompagné et je pense que la plupart des personnes vont se reconnaître on n'a pas été accompagné dans la compréhension de ce qui se passe dans notre corps on a des émotions on nous dit pleure pas c'est pas grave c'est trop machin mais on ne nous apprend pas c'est un vrai c'est un vrai apprentissage pour moi comme la lecture l'écriture la marche on apprend mais ça on ne l'a pas reçu c'est pour ça qu'on peut après on est tous différents mais qu'on peut être complètement envahis par ça et on ne sait pas quoi en faire voilà je vais rejoindre la partie où tu dis on est très à l'affût en fait c'est une espèce cette sensibilité est presque à fleur de peau par exemple quand je travaillais même si j'étais de dos à la porte je pouvais te dire qui rentrait par rapport à tout ce que je ressentais autour sans avoir besoin de mes yeux je savais quelle personne allait rentrer dans la pièce tu vois l'espèce d'énergie que ça amène la façon dont la personne elle rentre le mouvement j'étais très sensible à ça et tout de suite j'arrivais à dire ça c'est telle personne et tu parlais aussi du fait de parfois on n'arrivait pas à décoder nos émotions ça c'est vrai que c'est un travail c'est quelque chose qu'il faut apprendre en effet on ne nous apprend pas on nous dit maintenant on commence à faire ce travail des émotions chez les enfants il y a des livres etc. des dessins animés il y a plein de choses et tant mieux mais c'est quand même quelque chose de super récent et même encore aujourd'hui moi j'ai des gens qui me disaient moi je ne comprends pas à quoi ça sert la tristesse tu vois j'ai eu ce genre de gens qui m'ont dit enfin de personnes qui m'ont dit la tristesse en gros ça sert à quoi mais en fait la tristesse elle est là pour appeler par exemple un réconfort si la tristesse elle sort et que quelqu'un la voit il va avoir le réflexe de te réconforter par exemple donc j'aime bien revenir sur ces trucs des émotions et puis tu disais autre chose c'est que parfois on est submergé et moi je me suis rendu compte que suivant mon état de fatigue par exemple je ne vais pas du tout gérer mes émotions de la même façon dire que par exemple la dernière fois j'étais vraiment fatiguée il n'y a pas très longtemps il y a deux semaines de ça et puis devant la télé je n'arrivais pas vraiment à accueillir ma tristesse devant des émissions des choses comme ça et dans ce cas là pour ne pas avoir des petits pics de la famille pour éviter le ah tu pleures et bien en fait je sais me contrôler parce que je n'ai pas justement pour éviter d'avoir ce petit pic derrière qui va encore plus me blesser finalement parce que voilà quand je suis fatiguée j'ai du mal à contenir mes émotions c'est pas que je ne veux pas les contenir c'est que je ne les laisse pas venir de la même façon parce que justement je les contrôle pour éviter le pic après et ça c'est pas toujours facile voilà suivant mon humeur du jour ma capacité ne va pas du tout être la même je sais que toi tu fais ce travail depuis 20 ans que les émotions c'est ton quotidien que voilà tu as fait un gros travail d'introspection depuis une vingtaine d'années et même si moi aujourd'hui des fois j'arrive à me poser à me dire ok qu'est-ce que je ressens là en fait ça c'est quelque chose qui est récent pour moi donc je suis capable d'aller dire aux autres qu'est-ce que vous ressentez d'aller creuser avec des questions pour les aider ça parce que c'est mon travail mais quand c'est pour moi-même et bien c'est pas toujours si évident en fait j'ai besoin quand même d'avoir une certaine capacité d'énergie mobilisable sinon vraiment je sens que je vais vite être dépassée et que ça va s'emballer en fait c'est un petit peu cet effet boule de neige après chez moi je sais pas c'est que toi tu deviens un petit peu mieux par exemple quand toi t'es fatiguée est-ce que tu peux avoir ce genre de problème entre guillemets ah ben c'est clair attention avoir comment dire avoir l'information sur pour pouvoir décoder mes émotions mes ressentis ne veut pas dire que tout est tout le temps zen et serein parce que justement pour moi c'est un travail quotidien avec moi-même étant hypersensible ben en fait je capte plus que tout le monde donc j'ai toujours des tonnes d'informations donc pareil quand je suis fatiguée ben ça va en fait ça va vite se voir par contre je suis peut-être à l'étape où aujourd'hui ben quand j'ai des surréactions au lieu d'essayer de les cacher ben moi je les regarde et je me dis ah là il y a du trop et du coup je dis ben maintenant je vais les déverser mes émotions je vais les sortir par contre je les sors pas avec les os je les sors toujours dans un lieu sécurisant pour moi où on va pas me juger je fais comme toi il y a des il y a des personnes avec qui je sais qu'on a échangé toi et moi ou des fois devant les films on peut pleurer ben il y a des personnes je vais pas pleurer je suis chez mes parents je vais pleurer parce que je sais que personne va me rien dire ma mère a l'habitude on pleure tous tous ensemble en fait mais bien sûr que je m'adapte parce que quand je suis trop sensible ou c'est à dire je suis fatiguée ou j'ai eu trop d'informations du stress dans ma vie ben si quelqu'un me fait une remarque c'est encore pire ça m'écrouler alors ça pourrait être l'occasion de m'écrouler mais en fait c'est moi qui finis par gérer ce que l'autre sent je me retrouve avec tous ces ressentis tous ces doutes et tout et du coup c'est envahissant donc c'est des choix plutôt de bien-être personnel je me choisis à ne pas montrer et c'est peut-être ça qui va changer c'est que c'est vraiment en conscience que je le fais je dis pas que tu le fais pas en conscience elle te dit non mais je suis à cet état où je peux tout observer je me dis ok là dans cet environnement je vais pas me laisser aller je vais aller aux toilettes je vais aller dans ma chambre pour pleurer un coup voilà il y a vraiment trop de choses ou pour crier ou pour montrer ma joie aussi des fois je sais que des fois j'ai appris à faire ça voilà donc bien sûr pour moi c'est pas parce qu'on apprend qu'on n'est pas sur surstimulé en fait ça c'est un petit peu je pense la partie à avoir conscience c'est que quand on est hypersensible de toute façon on capte toujours plus que les autres et qu'en fait on est toujours obligé d'aller chercher en soi franchement en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre je me suis pas coupée du monde mais j'ai pris du recul je ne peux pas sortir tout le temps il y a tellement de tensions chez tout le monde que déjà je suis pas là pour canaliser les émotions et les ressentis des autres et pour moi c'est trop et je le vis même s'il y a une petite partie de moi qui des fois le juge quand même aujourd'hui je sais que je prends ce recul pour moi parce que je suis pas dans la fuite je me mets pas dans ma grotte pour éviter le monde au contraire je me protège je prends de la distance pour rester connectée au monde mais avec ma sensibilité à moi je le vis vraiment comme un pouvoir personnel c'est plus je le subis c'est je le choisis je le vis comme ça et pour juste faire un petit peu le lien avec la sensibilité enfin la connexion et le ressenti moi depuis longtemps et j'ai toujours du mal à je peux le comprendre mentalement mais dans mon corps je le vivrai jamais donc je pense que je peux pas complètement l'accueillir c'est par exemple les gens quand on fait la queue au marché qui vous bousculent et qui vous disent ah bah je vous ai pas vu pardon alors que moi en fait je sens tout le monde autour de moi alors il me gêne pas j'ai pas de gêne sur le contact physique mais quand quelqu'un me bouscule je me dis mais comment il fait pour pas m'avoir senti moi je l'ai déjà senti arriver en fait je l'ai senti depuis dix minutes derrière à souffler à essayer de bouger à essayer de prendre de la place pour pouvoir prendre ses légumes par exemple et quand il dit ça je suis vraiment ressenti je suis effarée comment cette personne elle sent pas qu'il y avait quelqu'un avant elle là ou à côté voilà donc ça c'est vraiment un signe pour moi de cette connectivité à son environnement voilà ouais je comprends ouais j'entends tout ce que tu dis tu parlais des supermarchés en ce moment pour moi c'est vraiment j'évite en fait parce qu'il y a beaucoup de tensions il peut y avoir des gens qui même se battent entre guillemets dans les rayons et moi je supporte pas en fait ça c'est un peu mon côté un peu bisounos mais je veux dire la bienveillance et puis le fait de pas être égoïste c'est important pour moi et de voir ses comportements en fait ça me fait du chagrin ça me blesse beaucoup du coup c'est vrai que je me protège j'y vais une fois par semaine et je prends simplement ce que j'ai besoin je suis pas la débile à te prendre dans les rayons alors que je n'en ai pas besoin donc et c'est vrai que ce genre de comportement c'est vraiment très compliqué pour moi et je sens vraiment des tensions même tout à l'heure je suis allée chercher Loïc à l'école et j'ai un lycéen il m'est rentré dedans et comme tu dis je l'ai senti arriver parce que tu te sens entre guillemets la vague tu vois il est arrivé vite mais il m'est rentré dedans en plus il a soufflé et il ne s'est pas excusé je me préserve justement pour être disponible pour moi-même déjà c'est déjà pas mal pour ma famille pour mes clients etc pour être disponible pour l'autre aussi mais oui c'est vrai qu'en ce moment l'hypersensibilité quand on est dans des périodes un petit peu comme ça où il y a beaucoup de tensions générales je trouve que c'est pas forcément évident après je l'accueille aussi comme un cadeau la semaine dernière je suis allée me balader en montagne il faisait beau il y avait des paysages d'automne à tomber par terre et je pense que j'ai dû répéter au moins j'étais avec mon mari je pense qu'il a dû entendre au moins 100 ou 200 fois mais qu'est-ce que c'est beau l'automne mais tu te rends compte comme la nature il est tout long et je lui dis à la fin je me répète mais écoute je ne peux pas ne pas le dire c'est tellement beau donc ça a duré je ne sais pas moi deux heures oh qu'est-ce que c'est beau regarde là regarde ce rouge regarde cet orange j'étais en plein voilà mais lui c'est l'automne tu ne vois pas comme c'est beau tu as t'énerveillé pas ? bah ouais c'est l'automne ok parce que j'étais contente c'est le principal moi je me rends compte en fait que mon hypersensibilité elle m'a emmenée sur le chemin d'une écologie personnelle en fait on parle un peu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment mais je trouve que en tout cas moi l'expérience que j'en fais même s'il y a des questionnements et des fois je ne me sens pas toujours bien il me faut un temps de réajustement et d'alignement pour revenir à moi et ne pas me laisser envahir par l'extérieur mais finalement alors sans dire bien mal on est d'accord je parle de mon ressenti en fait moi je suis finalement je n'ai pas tellement à m'adapter parce que ma sensibilité fait que déjà je suis pas je suis quelqu'un de sociable mais pas de mondaine j'ai déjà les grandes surfaces je n'ai jamais apprécié parce qu'il y a trop de monde d'un coup donc j'ai toujours mes petits commerces derrière il peut y avoir mes propres valeurs de personnes mais je sais que c'est aussi connecter mes valeurs elles vont avec ma sensibilité j'aime les petits comités j'aime vraiment les relations authentiques donc je vais chercher des situations des commerces ou des balades ou vivre à un endroit où je vais pouvoir nourrir ce besoin en fait c'est plus un problème mon hypersensibilité c'est mes besoins ça représente tous les besoins et comment en tant qu'être humain j'ai besoin de vivre en fait tout simplement mais attention je vous le dis aujourd'hui Adeline le sait des fois je suis un peu perdue là-dedans je me sens décalée mais en ce moment avec tout ce qu'on vit c'est je peux le dire vous voyez j'allais dire c'est bizarre mais je me rends compte que si j'arrête de me dire oui t'es à côté de la plaque en fait tu fais pas comme les autres t'as pas peur mais en même temps tu vis avec un recul ben en fait c'est mon hypersensibilité qui est cette petite antenne qui dit mais ne vis pas ça t'as pas besoin de vivre ça voilà t'es pas obligé il n'y a pas d'obligation à être dans cette vie toujours trop stressante voilà toujours être en lien avec les autres à tout prix voilà et je me rends compte qu'en fait mon hypersensibilité est une antenne et aujourd'hui une écologie personnelle vraiment mais il faut que je l'accueille à chaque fois il y a des petits pas nouveaux à faire aussi d'accueillir certains aspects de moi-même voilà parce que j'ai mes propres jugements j'ai été vraiment aussi j'ai vécu le jugement la dévalorisation encore tout à l'heure il y avait des choses qui remontaient pour moi et j'ai fait un petit j'écris moi beaucoup pour me dire tout ce que je ressens tellement j'en ressens et à chaque fois il ressort quelque chose et là il y avait une croyance qui ressentait flagrante quand je le lisais et j'ai pu la regarder cette croyance et m'en libérer donc voilà c'est aussi ça le cadeau pour moi de l'hypersensibilité c'est d'aller chercher des choses dans le plus subtil qui sont peut-être pas la recherche du plus grand nombre peut-être je le dis comme ça ou c'est peut-être encore une croyance pour moi mais finalement qui m'ont emmenée dans ma vie vers des choses qui sont alignées tout le temps tout le temps tout le temps voilà ça permet comme tu le dis une espèce c'est vrai cette histoire d'antenne je trouve ça super j'ai dit parce que c'est vraiment ça en fait c'est vraiment une super connexion à l'intuition et en fait si tu écoutes cette petite voix tu es toujours sur le bon chemin parce que du coup tu es alignée avec toi-même et à partir du moment que tu es alignée et ancrée tu es beaucoup moins facilement influençable déplacable entre guillemets et c'est vrai que ça cette espèce de super intuition c'est un vrai cadeau parce que quand on rencontre des gens par exemple pour la première fois moi des fois je me disais il ne faut pas te fier à ton intuition laisse-lui sa chance puis finalement je me rendais compte que la première intuition juste sans que la personne elle ouvre la bouche c'était la bonne et ça d'ailleurs je ne l'ai jamais dit mais quand on s'est rencontré la première fois tu ne t'en souviens pas et moi je m'en souviens très bien et je savais à terme qu'il se passerait quelque chose en fait je me dis Stéphanie il se passerait quelque chose un jour tu vois on avait discuté aux électrons et puis c'est un groupe des hauts potentiels du pays de Jex où on habite toutes les deux et je savais qu'à un moment il se passerait quelque chose c'est inné tu vois c'est vraiment j'avais cette intuition là du départ et tu vois ça s'est bien confirmé puisque finalement avec le temps on a fait énormément de choses depuis ensemble mais j'avais vraiment cette intuition du départ en disant Stéphanie il y a un moment où il va se passer quelque chose et en plus j'ai eu plein de signes parce qu'après j'ai fait ma formation en fleurs de bac et ma formatrice c'est ta meilleure amie voilà et puis il y avait donc ton nom quand j'étais au fleurs de bac à Lyon et bien je suis tombée sur un prospectif je me dis bah tiens c'est rigolo ça elle habite de faire chez moi tu vois il y avait vraiment tous ces petits signes qui disaient non mais Stéphanie elle va faire partie de ta vie vous allez partager des choses et ça c'était vraiment intuitif mon mari aussi après une fois que je l'ai vu j'ai dit lui je le sais et je me suis pas trompée ça fait bientôt 19 ans qu'on est ensemble et j'étais sûre que c'était lui ce que tu dis ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que alors moi ça a été un petit travail de sortir du bien et du mal au début quand je ressentais c'est à dire que j'ai toujours été guidée comme toi par mes intuitions et franchement à aucun moment elles m'ont trompée même pour trouver une place pour garer on va aller jusque là mais c'est vrai à ressentir là où je dois aller pas aller voilà dans ma vie personnelle professionnelle ça m'a jamais loupée en fait le plus dur c'était de lâcher certains conditionnels quand je rencontrais quelqu'un au début je disais je le sens pas ou je la sens pas cette personne et avec le temps avec ma pratique le côté plutôt spirituel des choses j'ai aussi découvert le fait de dire là je n'ai pas partagé tout de suite avec la personne en plus c'est extraordinaire ça laisse la place que c'est pas le moment de partager mais ça va arriver alors je parle pas de toi parce que je reconnais je me rappelle de notre échange du bonjour mais je m'arrête là la première fois qu'on a pas parlé j'ai eu aucun ressenti autre voilà c'est agréable ça s'est arrêté là voilà mais il y a des personnes des fois je vais dire je la sens pas mais je sais qu'aujourd'hui je peux décoder ça en disant c'est pas que je la sens pas c'est que là tout de suite je n'ai rien à échanger avec cette personne ça ne veut pas dire je la croiserai pas et qu'à un moment il y aura le bon moment pour échanger comme à l'inverse dire des fois bah là il faut que je laisse un petit peu d'espace dans cette relation parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas je ne peux pas le décoder moi parce que ça m'appartient pas parce que moi je suis à l'aise mais l'autre peut-être pas et de prendre du recul et tout ce ressenti m'aide dans mes relations aujourd'hui à avoir quelque chose de plus agréable par contre soyons honnêtes ça ne crée pas des relations comment dire j'ai pas le mot mais normal ça ne me plaît pas j'arrive pas à dire le mot mais traditionnel voilà voilà je cherchais quelque chose qui était juste je ne suis pas quelqu'un d'hyperfusionnel moi quand je suis liée à quelqu'un si je la vois un an après si le lien est là ça peut être comme si on s'était vu la veille voilà c'est ça qui est le plus important pour moi c'est qu'est-ce qu'on importe chacun dans la relation c'est pas la quantité c'est à chaque fois la qualité de ce qui est partagé je suis quelqu'un qui laisse très vite les choses derrière par exemple quand c'est fini c'est fini voilà les relations les choses dont j'ai plus besoin voilà c'est pas besoin moi mais je sens qu'il n'y a plus rien à partager c'est un chemin de vie et ça ça peut dérouter des personnes par contre je sais qu'au niveau relationnel il y a des personnes qui sont surprises de ma non-recherche de liens on va dire fusionnels on a toujours quelque chose à dire voilà mais ça ça m'aide beaucoup en fait et ça je trouve que ça fait toujours des relations de qualité c'est peu des relations mais de vraie qualité l'authenticité en fait c'est ça c'est important moi je suis comme ça c'est à dire s'il y a des gens qui sont apparus et qui ont disparu de ma vie et puis si un jour on se recroise on se recroise il y a des personnes c'est pareil des fois je les vois pas pendant deux ans et quand je les revois c'est comme si je les avais quittés la veille l'an dernier on a revu un groupe de copains du lycée c'est comme si vraiment je les avais laissés à la porte du lycée je les ai retrouvés pareil c'était authentique c'était sincère d'ailleurs je vois qu'il y en a un qui est parmi nous et il me dit qu'il est hyper sensible aussi donc voilà je ne suis pas tellement surprise en fait le connaissant et voilà vraiment c'est vrai que c'est important d'avoir des relations en tant qu'hypersensible en tout cas j'y mets mon coeur voilà il faut que ce soit authentique pour moi sinon ça ne me nourrit pas et du coup si c'est creux ben je ne vais pas aller chercher plus en fait comme toi j'ai besoin de quelque chose qui soit voilà qui soit authentique pas creux qui nourrisse où il y a de l'échange ou de la sincérité vraiment c'est super important pour moi moi les échanges creux au bout d'un moment ben je m'ennuie en fait donc ça aussi ça ne m'apporte rien les échanges de politesse ce n'est pas mon truc en fait tu vois justement je trouve que c'est faux j'ai vraiment besoin de cette véracité dans l'échange dans l'humain s'il n'y a pas ça ça ne m'apporte rien quoi ça me rend même triste parce que tu es obligé de faire semblant entre guillemets pour la face sociale et moi je ne peux pas faire ça je suis très mauvaise menteuse donc je ne sais pas mentir non je ne sais pas mentir enfin ça vraiment si je peux mentir si je fais une surprise à mon mari ou mon fils ça je peux mentir tu vois et encore ça me coûte ça me coûte c'est très difficile pour moi parce que justement il faut que je cache ma joie mon impatience voilà donc il faut contrôler tout ça je vois qu'est-ce qu'on peut vous poser des questions oui Juliette bien sûr il n'y a pas de soucis il y a aussi Uriel qui disait il y a même que toi Adeline je me trompe rarement sur les personnes c'est vrai quand on est hypersensible comme disait Stéphanie on a un peu une antenne quelque part et même si ce n'est pas tout de suite on sait que il se passera peut-être quelque chose après alors les questions attends ça va venir est-ce que tu as des questions de ton côté toi aussi Stéphanie ou pas ? je n'ai pas de questions de mon côté j'ai des gens qui suivent mais pas de questions particulières ok je ne sais pas si le son est très bon en fait je me pose cette question je n'ai pas eu de retour des personnes donc bon on verra je vais demander à Adelphine je vois que la félalie elle est sur insta est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup d'échos sur l'insta côté Stéphanie s'il te plaît on vous embête encore avec les histoires de son mais c'est vrai que bon je ne sais pas moi je n'entends pas spécialement d'écho mais du coup toi tu as des questions ? est-ce qu'on peut poser des questions mais pour l'instant il n'y en a pas on va continuer je laisse ça s'affiche donc Juliette si tu veux poser des questions n'hésite pas même vous tous vous êtes bienvenus sentez-vous libre à vous exprimer en tant qu'hypersensible ah j'ai une question pour toi Stéphanie quelle est la différence entre ta profession et un psychomote ? oula un psychomotricien c'est ça ? ah oui alors il faut me laisser une seconde que je fasse le lien alors je ne connais pas très bien je connais le terme psychomotricité je ne sais pas exactement comment ça se pratique en fait c'est là où je vais avoir du mal peut-être à comparer moi je travaille alors pour moi le psychomotricien c'est travailler quand même sur le mouvement du corps la posture je le vois comme ça je l'interprète parce que je ne connais vraiment pas la pratique je ne connais que le métier moi je vais travailler plutôt sous un angle pareil la posture mais pas au niveau santé ça va être plutôt au niveau le comportement ça va être aussi tout le langage par exemple je vais prendre le décodage biologique quelqu'un qui arrive avec des douleurs quelque part et bien c'est un langage pour moi ça parle de quelque chose au niveau des émotions donc on va travailler sur le corps la douleur accueillir dans le corps je parle de l'épaule parce que hier j'ai fait un atelier et on était sur une douleur d'épaule donc ça me revient la personne je vais lui aider à écouter ce qui se passe dans son corps à essayer d'aller diffuser ça dans son corps trouver les émotions qui sont derrière donc il y a Séverine qui dit que le son est ok sur Insta merci Séverine merci beaucoup je vais être plutôt tout ce qui est morpho-psychologie vraiment tout ce qui va parler de soi l'apparence c'est tout notre langage physique juste l'apparence notre posture parle de nous et raconte des choses donc je vais être plutôt sur la partie holistique voilà je peux faire le lien comme ça j'avais du mal à trouver on va dire que la psychomotricienne elle est vraiment sur la santé sur le bon fonctionnement du mouvement moi je vais être plutôt sur le décodage l'interprétation du mouvement de la posture de l'apparence de tout le corps pour aller comprendre ce qui est inconscient en nous voilà c'est le côté plus psychologique voilà je pense que j'ai bien répondu je le fais vraiment intuitivement parce que j'ai pas assez de détails mais de ce que j'ai entendu autour de moi je pense qu'on peut le comparer comme ça voilà s'il y a des psychomotriciens qui vont voir ça un jour n'hésitez pas à confirmer ce que j'ai dit ou à faire évoluer ma remarque voilà mais moi je travaille vraiment sur le côté psychologique j'aide les gens au-delà de l'apparence en fait à utiliser l'apparence comme un outil de confiance de soi pour aller au-delà et relier vraiment l'être au corps parce que toute notre posture toute notre façon d'être elle va vraiment transmettre le message par exemple si vous dites je me sens bien et qu'au fond de vous vous ne vous sentez pas bien tout votre corps va exprimer je ne me sens pas bien il n'y aura que votre bouche qui va le dire le langage non verbal c'est 80% de la communication en fait voilà et moi c'est ce que je disais au tout début c'est que très longtemps quand les gens me parlaient si la personne elle n'était pas alignée ce qui est le cas de beaucoup de monde mais moi la première en tout cas petite je sentais le décalage entre je vais bien et tout ce que disait le corps et je disais j'ai dit très longtemps à mes thérapeutes je ne comprends pas les gens me mentent jusqu'à ce que je prenne conscience que mon talent c'est de vraiment entendre tout ce qui n'est pas dit voilà le mot en fait ça ne reste pas chez moi vous pouvez me dire je vais bien c'est pas ça que j'entends mon cerveau il n'intègre pas du tout ça je vais entendre tout le reste qui est parfois difficile et que j'ai dû apprendre parce que ça m'a créé beaucoup de difficultés dans mes relations puisque je me disais mais les gens ils ne sont pas authentiques c'était très dur pour moi donc voilà ça c'est vraiment aujourd'hui je veux en plus le dire comme un talent parce que je me rends compte que ça m'accompagne dans tout mon métier moi au départ j'étais coiffeuse donc en plus j'ai un métier d'apparence mon travail avec le miroir moi je serais avec le miroir donc voilà c'est vraiment c'est là où mon hypersensivité elle est un cadeau pour moi parce que c'est l'hypersensivité qui fait que je peux entendre tous ces messages quand on échange même là derrière un écran on échange quelque chose énergétiquement même loin mais vous voyez tous mes mimiques c'est aussi ce qu'on apprend quand les gens travaillent sur scène à avoir l'alignement intérieur avec la vraie expression du visage donc voilà et derrière tout ça il y a vraiment un grand travail de connaissance de soi si on travaille là-dessus je m'arrête alors Juliette te remercie elle te dit merci beaucoup je pose la question parce qu'on est plusieurs étudiantes en psychomode dans le live d'accord est-ce que j'ai bien expliqué la psychomotricité ? j'ai fait un bon lien ça a l'air ça a l'air elle nous dira Juliette si ça a l'air d'être ok il y a aussi donc Sophie qui nous dit bonsoir est-ce que l'hypersensibilité et la dépression peuvent être liées ? est-ce que tu veux répondre Adeline ? alors être hypersensible c'est pas toujours évident donc ça c'est sûr que si on n'accueille pas ses émotions on peut vite être dans un excès de tristesse et puis on peut rentrer aussi dans un cercle vicieux si on est dans une période où on n'est pas bien donc lié je ne dis pas qu'on est plus facilement dépressif si on est hypersensible mais comme on est plus sensible déjà donc forcément ça peut être compliqué après la dépression c'est quand même quelque chose qui est quand même fort comme mot je veux dire quand on est dans un terrain dépressif c'est quelque chose qui est comme un peu une maladie donc souvent on prend des traitements pour la dépression donc je pense aussi l'hypersensibilité ça peut être aussi exacerbé dans la joie pas que dans le côté négatif mais je peux entendre que c'est parfois compliqué d'être dans des un peu ces espèces de montagnes russes parce que hypersensible c'est un peu ça c'est des montagnes russes émotionnelles donc après il faut accueillir et apprivoiser et je sais pas si vraiment on peut dire que c'est lié après il y a des terrains pour la dépression on sait qu'il y a des terrains génétiques aussi donc après hypersensibilité aussi il y a un terrain génétique pour moi c'est pas forcément lié moi j'ai fait des dépressions dans ma vie suite à des choses compliquées des séparations des trucs comme ça voilà mais jamais j'ai pensé que c'était lié plus spécifiquement à mon hypersensibilité souvent c'est quand même une force l'hypersensibilité moi aujourd'hui j'ai pas toujours vécu comme ça parce que je me suis souvent j'ai souvent été montré du droit que ce soit dans ma famille ou même dans mon noyau familial je dis souvent on se moque les gens ils attendent en fait le moment où je vais pleurer parce que ça les amuse moi je trouve pas ça drôle mais voilà c'est comme ça je suis hyper sensible c'est pas sympa ça mais pour mon noyau de 12 ans bien sûr que ça le fait marrer je veux dire il est temps que sa mère elle pleure d'ailleurs elle me disait toujours quand il y avait la carbesse j'attends le moment où tu vas pleurer tu pleures pas c'est presque étrange si je ne pleure pas pour lui tu vois ça fait partie des rituels c'est comme ça qu'il me connait donc oui peut-être que ça peut être et après je dirais que c'est les personnes dépendantes je pense pas que mon hypersensibilité a été source de mes dépressions voilà je pense vraiment pas que c'est ça je me sens pas dans un terrain dépressif parce que je suis hyper sensible t'en penses quoi toi Stéphanie ? alors moi j'ai ma propre vision pour moi la dépression elle vient suite à des chocs très forts émotionnels qu'on n'arrive pas à à à transformer c'est trop lourd pour le cerveau et le cerveau il va se mettre en dépression parce qu'il a trop de pression moi j'associe beaucoup la dépression avec trop de pression et il y a des il y a des des degrés il y a une sorte d'échelle il y a donc les dépressions qui sont vraiment liées à des chocs émotionnels la perte de quelqu'un tout ça où on n'arrive pas à retrouver la joie de vivre du sens à la vie il y a un côté psychologique et où on va être morose la dépression c'est vraiment on n'a plus de goût à rien on a les gens nous nous ennuient le monde nous ennuie mais dans le sens c'est vraiment une question de plaisir il n'y a plus rien en tant qu'hypersensible je peux me dire comprendre le lien quand même où des fois moi je me sens complètement épuisée complètement sans motivation mais je ne me sens pas en dépression je le vois plutôt dans le côté où j'ai trop de stimulation extérieure et mon corps a besoin de faire une dépression pour lâcher la pression mais je reste à ce stade là je trouve toujours des solutions j'arrive toujours à trouver du positif dans la vie je peux peut-être faire le lien avec ce que moi j'ai pu vivre dans mon histoire à un moment j'ai perdu un peu le goût des choses positives voilà et là pour moi par contre ça c'était un état dépressif parce que je ne savais pas pourquoi je me levais le matin ça pour moi c'est un état dépressif mais si c'est juste de la tristesse ou des moments je suis fatiguée parce que j'ai trop de tension et pouh le monde pèse et c'est vraiment c'est très subtil j'imagine qu'au niveau du ressenti après pour moi j'ai justement mon hypersensibilité je trouve qu'elle m'a toujours permis d'aller au fond du trou et je suis convaincue qu'au fond du trou le cerveau par nature il nous remonte et j'ai toujours laissé aller mes émotions au maximum donc c'est vrai que ça peut être complexe mais la dépression normalement telle qu'elle est dite au niveau médical c'est vraiment un état où on a des chocs et on n'arrive plus du tout à sortir soi-même de ce cercle voilà l'hypersensible il peut se sentir comme tu dis un coup ça va un coup ça va pas et ça c'est pas le vrai terme médical de la dépression mais ça peut donner cette sensation voilà comment je l'interpréterais autant techniquement que par mon expérience voilà je sais pas si ça a répondu un peu à sa question mais voilà donc Sophie on espère qu'on a répondu à ta question on a une question de Yasmine j'ai pas entendu du coup on a une question de Yasmine oui elle nous demande je me permets une question aussi comment avez-vous découvert votre hypersensibilité ça on va déjà parler ensemble Stéphanie moi je sais alors je sais je vais commencer si tu permets je vais raconter cette histoire peut-être que je l'ai déjà racontée dans d'autres lives mais c'est pas grave parce qu'on me pose la question je vais répondre en fait je m'en suis rendue compte enfant quand j'étais enfant j'allais au catéchisme parce que je viens d'une famille catholique et en fait on avait fait des cartes de Noël pour la maison de retraite vers chez moi qui est à Rérieudan bref et donc on emmène nos cartes etc et puis on les emmène aux résidents et donc j'arrive vers une petite dame et je lui tende la carte et elle me dit ben en fait je suis aveugle je peux pas voir ta carte et en fait ben j'ai pleuré pleuré j'étais triste qu'elle puisse pas profiter de la carte alors je devais lui décrire etc et voilà j'ai pleuré j'étais hyper triste et je me disais mais en fait il y a aucun enfant autour que ça touche ça chez cette dame elle est un peu isolée dans sa bulle parce qu'elle peut pas te partager avec nous et en fait tout le monde s'en fout et j'étais un peu dans une incompréhension je me suis dit ben pourquoi moi je ressens ça et les 15 enfants qui sont avec moi en fait ça ne touche personne donc voilà je me suis dit que là il y avait quelque chose qui était différent chez moi et que j'étais sensible à sa tristesse le fait qu'elle doive me dire mais tu sais ma petite puce en fait je vois pas elle était désolée de ça en fait en plus et vraiment je me suis vraiment dit il y a quelque chose chez moi qui fait que je fonctionne pas comme les autres au niveau de ma sensibilité donc j'ai compris je devais être moi j'étais en primaire je pense en CE1 aussi en CE2 donc c'est comme ça que j'ai découvert mon hypersométisme et quand on m'a ramenée en fait après le catéchisme la dame du catéchisme m'a dit à ma maman on a eu un problème alors moi je n'avais pas ressenti comme un problème je m'étais juste dit c'est bizarre les autres réagissent pas ça touche personne mais on a pointé du doigt quand même que c'était un problème et ça moi je me suis dit non en effet il y a quelque chose qui diffère et ça s'est vu donc voilà donc c'est là que moi j'ai découvert mon hypersométisme j'ai pas mis le mot hypersométisme tout de suite après je me suis bien rendue compte que dès que j'entrais quelque part j'avais des sensations par exemple quand j'entrais dans les églises j'étais toujours submergée en fait tout de suite il y a certains bâtiments où je rentrais ça me prenait comme ça et je ne voyais personne tout le monde m'en foutait je me disais c'est pas possible il n'y a que moi qui ressent ça donc je m'en suis rendue compte vraiment petite et toi Stéphanie ? alors pareil on a déjà parlé mais en même temps je me réjouis de cette question parce que moi je ne me suis jamais posé la question on a beaucoup parlé avec Aline on a déjà répondu dans d'autres lives à ça aussi moi le chemin il était différent c'est que je me suis sentie toujours différente donc au départ c'était une problématique donc de toute façon il y avait quelque chose qui était différent en moi alors je peux dire que j'en ai vraiment pris conscience c'est plutôt à l'adolescence voilà que j'étais différente qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas avec les autres je ne fonctionnais pas je n'avais pas les mêmes envies je n'y avais pas besoin et en plus comme j'ai un caractère assez marqué ça ne m'intéresse pas de boire un coup avec vous ça ne m'intéresse pas de faire ça les bandes je m'en fous je vais vivre ma vie toute seule donc je vais être honnête je n'ai pas été à la recherche de cette hypersensibilité spécialement ce terme je ne le connaissais pas mais je sentais qu'il y avait une différence et quand j'ai commencé un chemin personnel d'introspection parce que là je me suis dit moi je ne comprends rien rien au monde qui m'entoure donc je vais essayer de comprendre et du coup c'est moi que j'ai découvert au milieu de tout ça et comme je l'ai déjà dit moi j'ai d'abord découvert le monde des émotions et les mondes subtils avec plutôt le côté je dirais ésotérique même si je ne suis pas allée très loin dans tout ça mais j'avais plein d'informations je ressentais toujours plein de choses et j'ai découvert d'abord les enfants indigos voilà qui ressemblent beaucoup enfin il y a tout un petit questionnaire pour définir un enfant indigo et en fait il ressemble vraiment beaucoup au test de l'hypersensibilité non professionnel je vais le dire comme ça pas chez les psychologues mais qu'est-ce qui va définir un hypersensible ça se ressemble beaucoup donc moi vers 20 ans j'ai découvert que j'étais un enfant indigo et pour ma partie très qui aime le côté plutôt subtil des choses c'était ok et ça a toujours été comme ça quand j'entends une information qui vibre en moi je ne me pose pas 15 000 fois la question c'est ok peu importe d'où ça vient soit scientifique non scientifique je m'en fiche ça me parle ok comme tout ce que je ressentais j'ai ressenti très tôt par exemple pour les personnes qui sont ouvertes à ça aussi et qui nous suivent en fait moi j'ai toujours entendu les messages de mon âme voilà donc j'ai eu toujours plein d'infos et quand je vois les gens qui disent je me suis formée à ça à ça donc moi je me suis dit mince mais j'y connais rien mais en fait j'ai toujours eu des messages par exemple j'ai une amie qui un jour me dit je me suis formée aux mémoires akashiques je ne connaissais pas du tout les mémoires akashiques et le soir même en fait il m'est venu plein d'infos et je me suis rendu compte que naturellement j'avais cette connexion donc les mémoires akashiques dans le monde plutôt subtile de toutes les thérapies plutôt énergétiques et voilà subtiles c'est la mémoire de notre âme c'est notre bibliothèque d'âme où il y a toutes les informations de nos vies antérieures pour résoudre et voilà donc moi c'est comme ça j'ai découvert d'abord ma partie connectée et en fait le terme vraiment hypersensibilité je l'ai découvert quand j'ai voulu avoir un enfant avec les livres bien sûr je me suis tournée vers les approches plutôt holistiques pour avoir un bébé et dans le livre que j'avais acheté elle parlait de différentes façons de vivre ses émotions avec des êtres atypiques des êtres hypersensibles qu'un enfant il peut parler déjà de tous les tempéraments et les intelligences des enfants et du coup j'ai découvert comme ça et puis au fur et à mesure avec mes enfants j'ai fait des lectures à l'opotentialité et ainsi de suite et là j'ai mis une partie je vais dire scientifique sur ce que j'étais donc voilà un petit peu mon parcours et aujourd'hui les deux se relient parce que pour moi c'est la même c'est la même chose sous des angles différents en fait voilà voilà un petit peu pour ma découverte merci Stéphanie Muriel nous dit mon mari n'est pas hypersensible à la base mais suite à la maladie de son papa il pleure devant les films est-ce qu'une personne n'est hypersensible ou peut-on le devenir suite à un événement ? alors normalement on est hypersensible alors la dernière fois quand on a fait le live je vous ai parlé du livre de je me suis rappelé c'est plus son nom Cyril non Boris Cyrulnik voilà Boris Cyrulnik qui s'appelle le chair et l'âme et je l'ai commencé cette semaine et on semblerait en fait que sur le chromosome 17 et bien il y a une partie de récepteurs alors je ne me rappelle plus il faudrait que je regarde parce que il faudrait que j'étudie ça parce que forcément comme j'ai fait de la génétique ça m'intéresse qu'ils soient des récepteurs en fait à une hormone et si on court ou non et bien on ne va pas réagir de la même façon donc on est hypersensible et clairement il y a une partie génétique donc voilà ça c'est super intéressant je vais aller creuser je vous en dirai plus quand je vais creuser alors je pense que ce qui arrive aussi c'est que souvent quand on peut regarder des films etc il y a l'effet un peu l'effet miroir c'est que ça peut ouvrir certaines blessures en fait faire écho à nos douleurs d'enfants intérieurs par exemple et ça peut expliquer qu'on puisse devenir un petit peu plus sensible donc voilà moi je pense qu'on est hypersensible on ne devient pas hypersensible mais qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'on va être plus sensible par la suite parce qu'il y a des événements qui vont être un petit peu plus traumatisants et qui vont tout de suite donner une sensibilité un petit peu plus intense que ce qu'il y avait au départ oui moi je rejoins je te rejoins je te rejoins dans le sens pour moi voilà c'est de naissance l'hypersensibilité et après il y a différentes façons de vivre en fait pour moi tout le monde est sensible on est tous sensibles après on a effectivement peut-être des capteurs qui font qu'on ressent plus et puis il y a l'éducation aussi qui rentre là-dedans voilà il ne faut pas oublier c'est ça il ne faut pas oublier que si quand on est enfant alors si on est hypersensible globalement on a beau nous éduquer en disant arrête avec tes émotions de toute façon elles ressortent mais quelqu'un qui va dire qu'il y a une sensibilité ah j'aime pas ce mot mais bon normal j'en trouve un autre une sensibilité normale voilà pour une grande partie de la population si on lui a appris à ne pas écouter ses ressentis un exemple banal et il n'y a pas de jugement là-dessus mais par exemple un enfant qui tombe et qu'on lui dit non non c'est rien c'est rien il faut savoir qu'au niveau du cerveau il intègre que ce qu'il a ressenti ce n'est pas vrai donc il va mettre en place des petits verrons en disant oh non non je ne vais pas ressentir ça et quand par exemple pour des personnes qui ont une éducation dans une famille où vraiment les émotions c'est jugé c'est une faiblesse on interdit de ressentir et sachez que moi je dirais presque 100% de la population on est là-dedans et on n'a pas besoin d'être hypersensible pour être jugé sur nos émotions on peut s'être fermé à notre sensibilité on peut s'être fermé et comme dit Adeline il suffit qu'on ait une accumulation d'événements de choses qui fait que le réservoir il est là des émotions parce que quand on les garde ça fait ça un film va être l'outil pour décharger les émotions résiduelles voilà je pleure pour l'autre mais en fait je pleure pour moi et la plupart du temps on pleure pour soi dans des choses fortes on pleure pour soi on va déverser ce qui ce qui entre en nous en fait et ça c'est un méga cadeau il faut remercier notre corps parce qu'il est il a tout pour nous emmener vers la vie et la survie quand on est dans un état de danger de vie et si on accumule trop d'émotions on arrive à la dépression et la dépression c'est quelque chose qui est dangereux pour nous et notre corps il peut mettre en place des choses mais si on a eu l'habitude de dire non non je t'aime les émotions donc ça va finir c'est que j'en ai trop quand même mais je continue à les taire j'en ai trop mais je continue et là on peut arriver à l'état dépressif après il y a d'autres facteurs pour l'état dépressif mais ça peut être un comportement qui fait qu'on arrive à ça voilà c'est une éducation c'est des croyances c'est des injonctions donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fort après c'est là où il faut décoder voir est-ce que c'est parce que je suis trop sensible en général pour moi je sais pas Adeline comment tu le sens mais quelqu'un d'hypersensible on a beau l'avoir éduqué à taire ses émotions il va les sortir par un autre moyen voilà chez les garçons par exemple on dit ils deviennent en fait ça fait des garçons assez difficiles ou qui font des bêtises ils vont trouver un moyen d'exprimer si c'est pas par les mots ça va être par le physique par exemple moi j'en suis sûre que les gens qui prennent des risques c'est qu'ils sautent en parachute ou sans parachute par exemple j'en suis sûre que c'est des hypersensibles qui savent pas comment je fais une analyse personnelle mais à l'heure je me dis cherche le ressenti cherche quelque chose ils vont vers le danger voilà donc c'est qu'ils essayent de se connecter à quelque chose moi c'est une petite interpressation attention mais je pense qu'il y a quelque chose donc voilà l'hypersensible ça va chercher à ressortir de toute façon tout le temps ces émotions inconsciemment quelqu'un de sensible qui les a juste cachés peut-être ça va être un film donc à réfléchir et à observer on est tous différents moi j'ai besoin de dire ça c'est qu'on est tous différents on est tous différents en tant qu'hypersensibles on est de toute façon unique en tant qu'être humain donc il faut toujours observer et voir chaque personne comment elle réagit sans mettre des étiquettes mais voir son curseur et en fait est-ce que c'est l'hypersensibilité est-ce que c'est juste de la sensibilité contenue et ainsi de suite donc c'est comme ça que vous pouvez peut-être avoir une réponse voilà et on a deux personnes qui te proposent pour éviter le mot normal tu as le mot standard ou modéré qu'il peut utiliser aussi merci ouais c'est pas vous servir je peux réfléchir parce que moi moi jamais j'utilise le mot normal mais là du coup face aux questions je vois que ce mot revient un petit peu et j'ai pas réfléchi donc standard voilà merci moi ça parle aussi je l'ai gardé je l'ai gardé standard on a Lisa Lou qui nous pose une question c'est alors c'est comment expliquer à un enfant de 4 ans qui est hypersensible qui se sent triste et se referme sur lui-même en voyant un autre enfant en situation de handicap crier et pleurer c'est son fils lors d'un rendez-vous chez le médecin il n'a pas voulu réagir avec le médecin il est rentré dans une tristesse qui nous a tous marqué comment peut-on réagir avec notre enfant à cet âge alors comment on peut faire avec un type de 4 ans ouais je te laisse répondre sur cette question là alors alors je vais bah du coup on travaille avec les mots il n'y a pas à réagir il y a à accueillir en fait il n'y a rien à faire parce que bah c'est son ressenti à ce moment là et c'est pas son ressenti n'est pas un jugement sur l'autre il est juste son ressenti parce qu'il sait nouveau peut-être il connait pas voilà c'est une situation nouvelle et il sait pas quoi en faire voilà donc il va trouver son mode de survie à ça voilà d'adaptation donc en tant que parent la seule chose qu'on a à faire c'est accueillir c'est dire oui c'est difficile pour toi il y a quelque chose qui te gêne parce que c'est pas contre l'autre nos émotions elles sont jamais contre l'autre l'autre c'est nous qui avons des émotions et l'enfant alors chez l'enfant en plus c'est fort mais c'est souvent nous adultes où on a été conditionnés sur ça voilà donc on va se dire mince si mon enfant dit ça mince il y a un jugement derrière il y a peut-être une dévalorisation par exemple un exemple moi ma fille un jour on était près de chez nous c'est assez multiculturel et il y avait un monsieur indien avec un turban et puis elle me dit mais pourquoi il a un turban ce monsieur voilà et pourquoi il n'a pas la même couleur de peau que nous bien sûr parce que pour elle c'est une découverte ça restait un enfant de 3 ans bien sûr le monsieur il l'a entendu mais moi je dis parce qu'il vient d'une autre culture j'explique voilà et c'est vrai qu'il faut se défaire de la peur qu'on ait jugé la personne que notre enfant est jugeant mais pas du tout c'est juste l'accueillir et l'accueillir tel qu'il est voilà c'est là c'est nouveau peut-être pour un enfant tout est nouveau voilà c'est sa tristesse c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je vois qu'on arrive à une heure de temps alors si je ne me trompe pas le live Instagram va s'arrêter donc en tout cas pour les personnes qui nous ont suivi sur Instagram je vous remercie si vous avez envie encore de continuer vous pouvez bifurquer un peu sur Facebook sur la page Passion Harmonie merci beaucoup et puis ce live de toute façon se restera en replay je vous souhaite une bonne soirée je vais l'arrêter ok voilà comme ça ça marche et puis on a une vidéo parce qu'on n'a presque plus de batterie parce que de toute façon pour l'ordinateur pas de soucis autant sur mon ordinateur tu es au 3% c'est grave parce que là donc est-ce que vous avez d'autres questions sur l'hypersuose sensibilité est-ce que vous la ressemblez plutôt comme un cadeau ou comme un fardeau donc ça va être ma question c'est moi qui vais vous poser la question ce coup-ci plutôt fardeau ou plutôt cadeau pour vous ? cadeau pour moi Muriel ça me fait plaisir que tu dises que c'est un cadeau c'est chouette on va voir mieux Muriel est la cousine de mon mari on va pouvoir échanger au prochain repas de famille quand on se verra l'année prochaine j'imagine cette situation conflictuelle Lisa Lilou c'est la dame qui nous parlait de son fils de 4 ans qui nous dit doit-on voir un psychologue pour notre fils ? pourquoi ? non c'est vous que ça inquiète en fait peut-être que vous vous avez besoin effectivement d'avoir des outils pour l'accueillir par contre moi j'ai dit il faut l'accueillir mais accueillir c'est pas si facile parce qu'il faut déjà arriver à savoir nous-mêmes accueillir nos propres émotions voire là où on a des jugements des limitations aussi dans notre éducation ou sociétale et souvent sans nous mettre du poids sur les épaules c'est à nous parents de développer notre langage émotionnel relationnel pour pouvoir accueillir les enfants parce que l'enfant lui en fait il se comporte de façon juste il exprime de façon naturelle avec qui il est là où il en est avec sa capacité d'accueillir ses émotions et c'est 3 ans il a 3 ans c'est ça Adeline ? 4 ans 4 ans à 4 ans clairement tout le système de gestion de toutes ces informations ne fonctionne pas encore voilà donc le préfrontal il ne marche pas encore donc voilà c'est sans vous juger mais c'est à vous plutôt de trouver des outils et ça aujourd'hui vous avez vraiment il y a vraiment plein de personnes qui peuvent vous aider dans cet accompagnement avec les émotions il y a beaucoup de choses c'est ça qui est super mais ça demande un petit travail personnel pour être honnête une recherche personnelle en tout cas voilà moi je le 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 et Annabelle qui nous dit fardeau dans le quotidien cadeau dans la pratique de l'énergie je suis d'accord dans la pratique de l'énergie c'est un vrai cadeau parce que là c'est la limite presque un don parce que c'est facile c'est vrai que ça je rejoins là dessus Annabelle je te rejoins complètement là dessus moi l'énergie j'ai découvert ça il y a peu de temps et en fait ça a été d'une facilité je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi facile dans tous mes apprentissages clairement donc vraiment pour moi de ce côté là ça a été un cadeau mais c'est un cadeau pour moi de façon on va dire un petit peu moins de deux ans avant pour moi c'était plus un fardeau quand même et ça l'est encore parfois comme je le dis quand je suis fatiguée c'est plus compliqué pour moi de gérer les émotions donc Lisa Lidoun il nous merci y a-t-il des degrés dans l'hypersensibilité comment est-on et comment est diagnostiquée l'hypersensibilité je sais pas si on a besoin d'un diagnostic pour l'hypersensibilité je sais quoi maintenant pardon il existe des tests mais il n'y a pas de diagnostic ouais il n'y a pas de diagnostic on n'est pas comme pour les HP ou voilà il y a des tests après à vous de voir par rapport à puis comme on disait tout à l'heure Stéphanie l'a bien dit l'hypersensibilité c'est plein de profils différents on est tous uniques il y a des choses qui vont nous rapprocher comme on pouvait dire on peut pleurer facilement par rapport aux blessures des autres si on voit des choses on peut être submergé voilà c'est des choses qu'on peut avoir ou entendre aussi tu es trop fragile t'es trop sensible voilà c'est aussi des choses qu'on entend donc hypersensibles mais il n'y a pas vraiment de diagnostic quand t'as des degrés je pense que voilà on est tous uniques et bah en effet on va pas tous sensibles aux mêmes choses les gens qui vont être très sensibles moi par exemple je suis très très sensible à la musique et notamment la musique classique par exemple le rap le gros rap américain ça me donne des boutons ça m'agresse par contre la musique classique ça me transporte et ça m'emmène très 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 loin il y a des gens qui vont être hypersensibles et peut-être la musique classique ne leur fera rien donc voilà on est vraiment tous différents je pense pas qu'il y ait vraiment des degrés d'hypersensibilité voilà ça c'est ça après moi je me pose la question justement en ce moment personnellement je suis en recherche avec l'intelligence émotionnelle parce qu'il existe l'intelligence intellectuelle le quotient intellectuel et il y a le quotient émotionnel et l'intelligence émotionnelle c'est la capacité à savoir vivre avec son environnement trouver des solutions à des situations être en relation avec les autres pas spécialement facilement mais avoir une connexion à l'autre assez rapide voilà après il y a tout un schéma aussi de développement de ses capacités voilà et on en parlait avec Alvin récemment lors d'un sommet j'ai entendu un sommet sur la douance j'ai entendu une personne dire il n'y a pas de surdoué hypersensible ils se reconnaissent pas si ça existe et là je reconnais qu'une part de moi et là j'ai fait confiance elle était outrée en disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte et pourtant je l'adore mais il y avait un truc qui ne raisonnait pas du tout en moi et là justement avec un peu le confinement ça a dérouté mais j'ai une connaissance qui elle a développé un test QI pour les entreprises QI non QE pardon donc une entreprise qui est spécialisée dans les émotions et je suis j'ai envie moi jamais j'ai eu jamais j'ai eu trop envie de me faire tester au niveau aux potentialités je m'y suis reconnue très vite et c'était ok ça me suffisait mais justement comme dans nos sociétés l'émotionnel ça a l'air de ne pas être une intelligence encore on est encore un peu dans ça même si on a des preuves maintenant au niveau des neurosciences que c'est une vraie intelligence si on en a besoin on sait que quelqu'un qui a un QI mais qui n'a pas son QE assez développé va peut-être avoir des difficultés à s'adapter socialement tout ça ça représente beaucoup de choses et moi je voulais justement aller plus loin je me fais discuter parce que j'ai mes enfants qui durent mais je parle trop fort et donc du coup je baisse un petit peu d'un ton vive le confinement et je voudrais voir ça en fait je veux faire l'expérience de ce QE et justement c'est pas l'hypersensibilité qu'on va diagnostiquer mais c'est notre capacité à connecter des choses en fait différentes de l'intellect voilà donc je fais une petite parenthèse mais je pense que il y a beaucoup d'avenir là-dessus il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la compréhension parce que je pense qu'on est des bébés dans la compréhension de l'émotionnel et de son effet dans notre vie les sciences les neurosciences en parlent de plus en plus maintenant des choses que moi j'ai découvert que je vous ai dit tout à l'heure dans le monde plutôt du développement personnel où on parle des émotions le lien des émotions sur la maladie et tout ça les neurosciences sont en train de mettre ça vraiment mettre ça vraiment en avant et c'est encore pas arrivé aux oreilles ou en tout cas à la conscience de tout le monde et il y a vraiment tout un chemin là-dessus où peut-être qu'un jour le test de QE sera aussi une preuve de notre hypersensibilité parce que ça sera assez facile pour nous en fait moi j'ai toujours cru que j'avais un problème parce que je ne savais pas vivre avec les autres c'était moi qui ne savais pas vivre avec les autres et quand j'ai entendu cette phrase ça m'a vraiment muée pendant une journée j'ai réfléchi je me suis mis en état de stress à chercher des solutions pour répondre à l'inconfort que ça m'avait fait vivre d'entendre qu'il n'y avait pas de surdoués émotionnels et en fait moi suite à ça j'ai écouté dans mon corps ce que ça faisait et je me suis dit mais en fait ce n'est pas moi qui ne sais pas m'adapter c'est qu'en fait ça a toujours été trop facile les émotions pour moi et je suis convaincue que nos injonctions d'éducation de société peuvent nous nous tromper sur notre facilité on peut croire qu'on est en difficulté avec nos émotions alors que c'est juste nos croyances qui nous bloquent à juste dire je vis bien et c'est là aussi un peu le but de cela et c'est de dire qu'en fait ce n'est pas un problème ce n'est pas une difficulté c'est que peut-être il nous manque des informations pour pouvoir faire les bons liens et qu'en fait on sait peut-être déjà faire en fait on sait faire c'est juste qu'on va s'adapter au milieu extérieur qui fait qu'on a un problème ou des difficultés voilà j'ai fait une longue parenthèse mais je trouvais que c'était important ça Lisa Lilou elle nous demande où c'est qu'on peut faire ce QE alors le test le caution émotionnel ben en fait moi j'ai vu ça dans des magazines il y a déjà je vous déconseille de faire ce genre de truc parce que c'est le truc qu'on fait à la plage mais voilà donc il y a Elodie Crépel on peut parler d'elle parce qu'on l'a c'est fait Crépel elle est psychologue elle est spécialisée dans l'hypersensibilité et elle est haut potentiel et vous pouvez sur sa page alors faire le test gratuit de l'hypersensibilité elle a créé tout un questionnaire qui va vous dire le QE c'est plus spécifique souvent avec le quotient intellectuel on va faire maintenant on a avant on faisait que le QE maintenant il y a un test qui est associé parce qu'on prend d'autres facteurs en compte ça a évolué par rapport à des années et des années en arrière le QE dont je vous parle ça s'appelle QE Pro vous pouvez chercher mais là c'est donc comment elle s'appelle j'ai perdu son prénom c'est Lisa je vous mettrai en lien sous le live mon père donc elle vous fait payer c'est un test c'est assez voilà moi je vais le faire justement je pense que je voulais d'abord échanger avec elle comme je la connais pour avoir certaines réponses et ça fait un bout de temps que je voulais le faire mais je ne l'ai jamais fait donc je pense que je vais le faire et elle a développé elle est psychologue des émotions et vraiment elle a développé tout un système et pour développer l'intelligence émotionnelle en entreprise mais on peut l'utiliser en tant que personne c'est ce qu'elle m'a déjà dit pour comprendre où on en est dans notre capacité avec nos émotions et comment on vit avec on sait vivre avec les autres avec nos émotions mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres moi je n'en connais pas d'autres mais aujourd'hui j'en suis sûre qu'il y a des gens qui ont développé des tests pour pouvoir oui il faut nous elle me dit j'ai entendu parler de ça chez nos voisins belges et des professionnels de développement personnel au Canada donc ouais je pense que ce type de test il n'y aura peut-être rien d'officiel mais on cherche voilà moi le plus officiel c'est Lisa parce qu'elle elle en a développé vraiment quelque chose de professionnel pour les entreprises voilà donc là c'est quand même quelqu'un quelque chose de carré ouais voilà on peut dire sécurité c'est pas juste comme tu dis des tests de magazine c'est plein de trucs de magazine voilà c'est ça c'est ça mais je ne connais pas plus parce que la vie a fait que j'ai croisé Lisa et ça m'a suffi donc je ne me suis jamais plus penchée là-dessus mais on peut chercher aussi il faut chercher peut-être pour vous je veux bien me pencher là-dessus et vous partager ce que je découvre on est là qui nous dit comment apprendre à gérer nos émotions par quel type de praticien alors je vais répondre déjà en partie si tu es d'accord Stéphanie apprendre à gérer nos émotions c'était comme elle a dit tout à l'heure Stéphanie quand elle parlait du petit garçon de 4 ans là déjà c'est de les accueillir ce n'est pas juste les gérer il y a le mot gérer ça veut dire qu'on est dans le contrôle donc il y a ça après ces types de praticiens alors c'est bien de faire une démarche personnelle parfois c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné et ça ça va dépendre de votre sensibilité aussi peut-être que par exemple il y a des gens qui vont être plus dans l'approche de Stéphanie c'est-à-dire dans le psychocorporel dans tout ce qui est passé par le corps etc et puis peut-être que vous allez être attiré plutôt par des gens qui vont être énergéticiens ou qui vont faire de la lecture akashique voilà après ça va être vraiment votre sensibilité qui va vous orienter vers le type de praticien si vous avez l'antenne des hypersensibles de toute façon vous allez dire bon ben là j'ai vu une personne et puis je la sens pas ben voilà laissez-vous guider aussi par votre intuition par rapport à ça et puis apprendre à gérer ses émotions ben voilà c'est s'écouter en fait déjà écouter qu'est-ce qui se passe la pratique de Stéphanie elle est super intéressante parce que le corps et l'âme et les émotions tout est lié et quand on passe par le ressenti du corps ok qu'est-ce que je ressens si déjà vous allez juste écouter votre corps vous allez en avoir des informations après déjà juste dire ok il se passe ça 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 et après apprendre à être décrypté ça prend du temps c'est pas si vous avez juste de l'attention ben c'est bien mais après il faut être capable d'aller plus loin et ça ça prend du temps il y a des tas de praticiens qui vont vous aider après à vous de vous diriger vers ce qui va vous convenir qu'est-ce que t'en penses Stéphanie ? alors moi je me rejoins je reste sans rien dire c'est rare je compléterai avec le fait que il est important d'aller voir des praticiens qui travaillent à la fois sur le corps sur le mental sur l'énergétique parce que les émotions c'est trois plans il faut les comprendre les ressentir et puis aussi les s'y connecter voilà et aujourd'hui moi je ne partage que mon expérience je suis devenue thérapeute parce que mon premier métier c'est coiffeuse je suis devenue thérapeute je me suis formée à des pratiques bien sûr mais parce que c'est ce que je fais pour moi tous les jours et à un moment je me suis dit bon ben j'adore le partager j'adore cette vie je veux l'offrir aux autres je veux pouvoir aider les autres mais dans mon cheminement je pense à l'une je ne sais pas comment toi tu le vis mais moi j'ai été à la fois voir des gens qui travaillent au niveau énergétique des gens qui travaillent sur mon corps l'ostéopathe j'ai toujours fait une séance thérapie ostéopathe alors moi c'était l'ostéopathie ça m'allait très bien ça connectait des méthodes psychocorporelles des méthodes psychospirituelles j'ai vraiment en sorte de toujours connecter plusieurs angles à la fois les émotions ça touche plein de plans voilà et il faut les comprendre il faut les ressentir il faut s'y connecter voilà il y a plein de choses donc à vous de trouver par contre Aline a raison c'est un peu à vous de sentir vous allez sentir cette personne ça me parle ou tiens j'ai besoin de quelque chose plus dans mon corps là j'ai besoin vraiment physique là j'ai besoin de choses plus énergétiques moi je me suis fait par exemple beaucoup beaucoup masser vraiment le massage c'est ce qui connectait tout pour moi ça touchait mon corps et en même temps ça m'emmenait dans des mondes subtils parce que dès qu'on me touchait je sentais des choses dans d'autres plans voilà après il y a des personnes moi que j'accompagne qui sont hyper sensibles et je leur fais faire des choses hyper corporelles parce qu'il faut s'ancrer elles ont besoin de s'ancrer et puis à l'inverse il y a des personnes qui viennent qui sont très dans leur corps et là je vais leur faire faire des choses dans la partie subtile pour que voilà et puis on vague on bouge comme ça c'est un mouvement par contre une chose qui est très importante c'est un peu comprendre des émotions je vous invite à lire quand même quelques livres suivre des webinaires écouter des vidéos il y a quand même beaucoup de choses des sujets autour des émotions et de déjà les comprendre parce que votre cerveau s'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire s'il n'a pas l'outil et en plus si vous êtes hypersensible et haut potentiel par exemple vous avez besoin de comprendre il ne va pas tout lâcher il a besoin de l'information rationnelle quand même le cerveau pour savoir qu'il n'est pas en danger donc moi j'invite toujours d'abord à lire des livres je fais des fois des cours mes premières séances c'est des cours sur les émotions qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne quelle est l'utilité voilà parce que si on ne sait pas on se dit je veux m'occuper de mes émotions mais en fait on ne sait même pas à quoi ça sert donc en fait le cerveau se dit mais pourquoi tu veux aller là même si tu le sens mais qu'est-ce que tu me dis voilà donc ça c'est un petit peu je complète avec ça parce que pour moi ça me paraît je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est sur plusieurs plans clairement moi j'ai comme toi je sais par exemple quand au bout d'un moment j'ai trop de tensions accumulées donc je vais être forcément un petit peu plus sensible parce que j'ai tout qui se cumule et puis ça va commencer par des blocages au niveau corporel donc je passe tout de suite je sais que la première case c'est la case ostéopathe pour moi je sais que c'est la première en fait et je vais aller après souvent derrière je vais faire soit du Reiki donc toi je sais que tu pourrais par exemple le massage c'est quelque chose que je ne suis pas très fan ou alors que ce soit dans un univers où justement il n'y ait pas que le massage c'est-à-dire pas que le toucher mais qu'il y ait tout l'univers olfactif avec ça c'est important pour moi ça va vraiment me permettre de partir voilà vraiment de relâcher d'être vraiment plus connectée et toute la partie aussi énergétique voilà clairement au vibratoire j'ai fait aussi un truc que j'avais adoré c'était un massage avec des bols tibétains donc ça c'est un des trucs les plus dingues que j'ai fait et je dois avouer que c'est vraiment quelque chose pour moi ça a été vraiment encore plus bénéfique c'est très très puissant tout le monde ne supporte pas la libération des bols mais en tout cas moi j'avais vraiment adoré c'est vrai que je ne travaille jamais sur un seul plan juste sur le corps pour moi c'est vraiment cet ensemble pareil avec différents types de praticiens et après moi aussi j'ai appris certaines pratiques je pense au Reiki notamment qui est une pratique maintenant qui fait partie vraiment des rituels quand j'ai vraiment un gros coup de fatigue ou quand j'ai besoin de faire un espèce de nettoyage en tout cas de remplir un petit peu ma structure énergétique on va dire le Reiki c'est des choses j'ai appris plein d'outils comme ça mais pareil c'est suivant ma sensibilité clairement oui c'est vrai qu'on est tous différents par exemple moi j'ai fait très peu de soins énergétiques dans ces 20 ans si je regarde j'ai fait très peu c'est très récemment que j'ai découvert un peu plus la partie énergétique et encore je vois que c'est pas là où je vais le plus j'ai eu besoin de soins qui me ramenaient quand même souvent au corps parce que moi dès qu'on me touche je sens un million de choses en fait pour moi et pour les autres donc j'ai besoin de choses qui me manquent voilà mais il y a des personnes qui ont besoin qu'on les au contraire qu'on va aller plus vers le subtil donc c'est important de trouver son chemin voilà on est tous différents et ça je le répète et puis on a chacun pour défaire les nœuds sur la corde tout ce qui nous empêche d'être pleinement soi et ben on a chacun son parcours voilà mais maintenant ce qui est génial c'est que moi quand j'ai commencé il y a 20 ans j'ai commencé avec les fleurs de Bac voilà et ben bon on me regardait en me disant t'as un problème t'as un problème ? non j'ai besoin de prendre plein de moi tout ça c'est évident mais pour plein de gens j'avais un problème alors qu'aujourd'hui alors peu importe l'ouverture qu'on a aux choses mais on a quand même accès à plein plein de choses moi avant j'étais des kilomètres pour aller voir moi j'ai beaucoup travaillé en kinésiologie pour moi et moi je faisais une heure de route pour trouver une kinésiologue ma kinésiologue elle est à une heure de chez moi alors que maintenant dans notre entourage on arrive à trouver quand même des praticiens et ça c'est génial parce qu'on en a de plus en plus de tous même si on n'est pas hyper sensibles c'est vrai c'est vrai attends je vois Lisa qui nous dit on est coupé alors j'espère que ça n'a pas coupé sur Facebook ça n'a pas l'air non je ne pense pas que Facebook on est un dur illimité ça a l'air d'être ok non ça sera pas bon ça a coupé sur Insta mais c'est bon bah écoute on est déjà à 1h20 de live donc pour éviter que tu réveilles tes petits je parle fort ça résonne en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont assisté au live c'était chouette de pouvoir partager ça avec vous et puis il y aura un prochain live et le thème si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu te rappelles du thème Stéphanie ? non c'est toi qui c'est toi la partie dis-tu ? ah oui le prochain live ce sera au niveau des étiquettes ah oui c'est vrai l'étiquette égale danger c'est vrai j'ai mes notes ouais on parlera des étiquettes parce que ça l'étiquette hypersensible par exemple quand on l'a collé c'est pas toujours facile et puis voilà on parlera un petit peu des étiquettes et des dangers que ça peut apporter d'avoir ces étiquettes collées à la peau merci à tous en tout cas c'était chouette de pouvoir partager n'hésitez pas aussi à rajouter des questions on pourra tout à fait vous répondre en dessous en commentaire et merci à vous pour votre présence merci beaucoup bonne soirée à tous et à toutes et merci à toi Stéphanie encore merci Adeline bonne soirée bonne soirée